Vous publiez dans cette nouvelle collection un thriller sur toile de fond historique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette idée ? Eh bien, cette aventure de l'Exodus, cette Odyssée comme ils l'ont appelée, marque, à mon sens, le retour à la vie d'une Europe qui a été pulvérisée, d'une certaine Europe qui a été pulvérisée, pour dire la population juive européenne. Et ce bateau, cette traversée homérique, montre à quel point la vie peut être accrochée quand même on a perdu tout espoir. C'est ça que je voulais raconter. En quelque sorte, dans notre époque actuelle, si désabusée, si morose, si prête à tous les pessimismes, alors quand même que l'on peut dire que pour la plupart, au moins des gens de notre pays, nous n'avons pas les bruits de bottes dans l'escalier, ni les coups de crosse dans les portes. Vous voyez ? Je m'assure, je m'assure maintenant, si vous voulez, contre cette espèce de long-lamentaux dont on se sert pour se plaindre de tout. Je ne sais pas si je fais du policier ou du thriller. Je fais davantage du thriller dans la mesure où c'est plus, comment dirais-je, plus penché sur le monde que sur une histoire personnelle, qu'un drame personnel. Ce ne sont pas des... ce sont une quantité de drame personnel, mais pris au milieu d'une histoire globale. Vous voyez, c'est plus un thriller. C'est-à-dire, ce que j'ai mis en plus de l'histoire, l'histoire vraie, l'histoire vraie de l'Exodus, que j'ai retravaillé, que j'ai reconsulté, bien sûr, pour bien me fixer les repères, c'est en fin de compte ce qui aurait pu se passer et ce qui a pu se passer. C'est-à-dire, j'ai introduit un personnage à l'anglais qui fait tout ce qu'il faut pour empêcher ce bateau de partir, mais je l'ai singularisé au lieu que ce soit Atli et Bévin, c'est aussi lui. Vous voyez, les destins personnels sont imbriqués dans l'histoire. C'est ce qui fait que ça donne une... ça donne, je crois, j'espère, une vraie chair. Vous voyez, on regarde les protagonistes, les vrais, et les rajouter avec les mêmes yeux de curiosité. Alors, pour un écrivain, pour un romancier, est-ce que ça ne nous a pas un petit peu gênés d'avoir ce cadre imposé, cette trame historique imposée et dont vos personnages ne pouvaient pas sortir ? Si ! Un cadre est toujours contraignant, surtout pour un écrivain comme moi qui aime bien s'envoler dans le souffle, qui aime bien se balader un peu partout. J'accepte volontiers ce challenge de me conformer à une histoire, en plus, dont on connaît la fin. Vous voyez, ce qui est quand même tout l'envers du suspense. Mais cette histoire est passionnante. Léon Huris l'avait très bien écrite, le film qui avait été tourné. Elle restait dans toutes les mémoires. Quand je parle de ce livre autour de moi, de ce futur livre, les gens savent parfaitement de quoi il s'agit. Alors qu'il y a moult événements historiques qui sont complètement passés à la trappe. Merci. 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 Merci.